sa parole, nous nourrir et nous ouvrir les yeux, les yeux du cœur, afin que nous devenions vraiment des croyants. Maria Kouapolsky, Vierge Marie, cœur de la Pologne, qui est aussi le cœur de l'Église, en ton cœur immaculé, tu encourages tous tes enfants à chercher Dieu de tout leur cœur, comme a pu le faire Marie-Madeleine, comme a pu le faire la bien-aimée du cantique des cantiques, comme nous avons entendu le récit dans la première lecture, elle le cherche son bien-aimé, et le bien-aimé cherche sa bien-aimée, deux désirs qui vont se rencontrer pour vivre et pour vivre l'Alliance. Chercher Dieu, c'est la foi. Être croyant, c'est chercher Dieu. Et nous sommes pèlerins sur cette terre étrangère, où nous nous sentons chez nous, parce que nous retrouvons des frères chrétiens, et qu'ensemble, et pendant quelques jours, plus les jours vont avancer, plus nous serons nombreux pour dire au Seigneur, je te cherche Dieu, tu es mon Dieu, et le laisser nous retrouver comme tel est son désir. Dieu était là, et je ne le savais pas, dit Jacob. Leurs yeux étaient m'empêchés de le reconnaître, pour le disciple d'Emmaïus, et pour Marie-Madeleine, il est là, et elle ne le reconnaît pas. Tu es avec moi, et je ne le sais pas. Saint Augustin dira, tu étais avec moi, et je ne le savais pas. Alors Christ ressuscité, désormais, partout avec lui, il a roulé en cave ce matin, il a marché énergiquement jusqu'à ce sanctuaire, il était à côté de moi, et je ne l'ai peut-être pas reconnu, je ne l'ai pas senti. Chercher Dieu, c'est la foi. Le trouver, c'est l'espérance. Comment passer de la foi à l'espérance, en se laissant rencontrer, comme l'a fait Marie-Madeleine ? Marie-Madeleine a pourtant suivi Jésus. Elle s'est laissée séduire par son amour. Son amour, il a sorti de ses délaigres. Elle a de nouveau perdu sur la croix. Elle cherche un cadavre, et voici qu'elle va trouver le vivant. On a enlevé celui que mon cœur aime. Oui, mais Jésus ressuscité est désormais présent au cœur du monde pour nous révéler ce grand amour de Dieu. Fêtez Sainte Marie-Madeleine en cette année de la miséricorde, en cette terre sainte, en ce cœur même de la Pologne. Alors que nous nous préparons, nous sommes déjà dans ces JMJ, Journées Mondiales de la jeunesse. Dieu veut se faire reconnaître. Il ne joue pas à cache-cache avec nous, mais il veut solliciter notre liberté pour que nous lui puissions lui dire « oui, je t'aime ». Pour que nous puissions pleurer comme Madeleine, qui pleure comme Madeleine, c'est normal. Elle va pleurer, et elle va pleurer son péché. Car Madeleine, nous le voyons bien dans l'Évangile, c'est celle qui est en ligne de ses sept démons. Elle va être délivrée de sept démons. Elle va être délivrée de sept démons. Alors, on met des mots, à l'instant, mais certainement pas simplement que, voilà, méchante, pervertie, orgueilleuse et voileuse et violente, que sais-je, ça ne peut pas faire pire. Oui, mais rien n'arrête la miséricorde. Elle va commencer à changer de vie en étant aimée. Et la Vierge Marie en ce lieu dit « Laisse-toi regarder par celui qui te cherche, l'espoir regarder par celui qui t'aime ». Alors, nous voulons trouver à la fois notre équilibre, notre stabilité en celui qui nous a aimés, celui qui a donné sa vie pour nous. Chercher Dieu et le trouver. C'est mettre aussi, pour ceux qui sont de pays plus maritimes, c'est mettre un mât à son bateau, c'est mettre une pille aussi pour qu'elle ait la stabilité suffisante afin d'avancer. Il n'y a pas de vent favorable pour ceux qui ne savent pas où ils vont. Si tu ne cherches rien, tu ne trouveras rien. Si tu cherches, tu trouveras. Si tu mets une guille à ton bateau, un mât pour mettre des voiles, alors tu avanceras. Tous les vents sont favorables pour ceux qui savent où ils vont. Et nous voulons marcher, Seigneur, et nous voulons marcher vers toi. Marie-Madeleine, c'est ce beau témoignage. Ce qu'il a fait pour elle, il ne peut le faire pour nous. Alors nous tous, en ce sanctuaire, nous sommes invités par la Vierge Marie, dans son cœur immaculé, où les deux visages nous sont proposés. Il y a celle qui a été préservée par une grâce de préservation, préservée du péché originel. Il y a celle qui est immaculée par une grâce de rédemption. Les deux ont été sauvées par la croix de Christ. Et la croix, c'est véritablement ce main que nous pouvons mettre à notre barque, à la barque de l'Église. Il suffit d'enfoncer un peu la croix. Elle donne une guille afin de nous permettre de nous orienter. Car un bateau sans guille tourne comme une coquille de noix. Et je sais où je veux aller, Seigneur. Je veux aller là où tu es. Je veux me laisser retrouver par toi. Alors nous se senturait, nous voulant accueillir aussi le cœur immaculé de Marie. Nous n'avons eu que trois secondes. On va percevoir de loin cette icône aussi connue de Marie. Qui, avec cette alafre, nous dit quelque chose. Qu'est-ce d'être un coup de sabre sur une icône par quelques soldats ? Peut-être aussi, ce mal qui veut toucher le cœur. Mais rien ne peut m'altérer le cœur immaculé. Si ce n'est que notre péché est suffisamment grave. Parce qu'il est mortel par nature. Celui qui nous coupe de Dieu. Celui qui nous empêche de le chercher. Celui qui nous empêche de le trouver. Oui, Vierge Marie. Tu nous encourages. Cherchez, vous trouverez. Pour trouver, laissez-vous rejoindre par la miséricorde. Devenez un cœur aimant. Et pour cela, soyez sans complaisance avec vous-même. Ça veut dire, reconnaissez votre péché. Ça veut dire, ne vivez pas avec. Ça veut dire, laissez le Rédempteur, votre Sauveur. Arrachez de votre cœur le péché qui vous fait du mal. Qui est toxique pour votre âme. Et qui fait souffrir les autres. Nous l'entendions cette semaine. Le prophète Issaïe Dieu dit que Dieu veut mettre nos péchés au fond de la mer. Ce que le prophète Issaïe ne dit pas, c'est de rajouter nos cartes. Pêche interdite. On ne va pas reprendre ce que le Seigneur a pardonné. Mais on veut lui présenter. Et on veut être neuf. Neuf. Oui, ces journées mondiales de la jeunesse en cette année de la miséricorde sont faites profondément pour nous retrouver. Pour nous renouveler. Pour que nous soyons renés. Renaissance. Renouvelés. Que nous pétions. Ce qui ne peut que guérir. Et que nous revêtions. Le vêtement de la joie. La joie d'être aimé de Dieu. Je te cherche mon Dieu. T'es loup. Marie Madeleine dit. Je te cherche. Où es-tu ? Et Dieu dit. Marie. Comme il va dire en sacrement de réconciliation que vous avez recevoir. Hubert. Antoine. Virginie. Se retourner. C'est se convertir. Et reconnaître. Celui qui n'avait pas reconnu. Et qui était là. A ma recherche. Souhaitons-le. Pour chacun d'entre nous. Que le cœur immaculé de Marie. Nous encourage. Dans cette recherche de Dieu. Cherchez. Celui qui nous cherche. Afin de le trouver. De pouvoir. Nous réjouir. Marie Madeleine. Grande sainte. De la miséricorde. Intercède pour nous. Pour que nous accueillons. Les merveilles de Dieu. Dans notre vie. Elle est en train. Nouvelle le tué. C'est votre Hostet. Sous-titrage ST' 501